Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Cette statue, juste derrière moi, certains la connaissent, d'autres non. En fait, il s'agit de Charles de Foucault, un saint canonisé le 15 mai. Et s'il y a une statue de lui ici à Strasbourg, c'est parce qu'il y est né en 1858. Et pour en savoir un peu plus sur ce tout nouveau saint alsacien, je vous propose de regarder notre émission qui lui est entièrement consacrée. Pour commencer, nous avons suivi pour vous une veillée qui a été organisée en son honneur. C'était le 6 mai dernier. On regarde. Première station, l'enfance et la jeunesse du bienheureux Charles de Foucault. Au pied de l'église Saint-Maurice de Strasbourg, les paroissiens entament un chemin de croix unique en son genre. Ils marchent pour rendre hommage à l'enfant du pays, Charles de Foucault, quelques jours avant sa canonisation. La canonisation de Charles de Foucault, c'est un événement important pour notre diocèse et donc aussi pour la paroisse, puisque Charles de Foucault était une figure spirituelle majeure du XXe siècle. Et donc c'est une fierté pour le diocèse. Au fur et à mesure du trajet, les paroisses s'unissent. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et tous ces groupes qui convergent vers la cathédrale manifestent aujourd'hui que le père Charles de Foucault, qui va être canonisé dans quelques jours, demeure une figure très vivante pour chacun de nous. Toujours ce sentiment que nous marchons derrière le Christ, mais accompagné par un certain nombre d'amis de Jésus, dont aujourd'hui le bienheureux Charles de Foucault. Sur le parvis de la cathédrale, 500 fidèles, dont certains venus de loin, se regroupent autour de leur ami commun. Je veux qu'ils recevient quelque chose de dit, dans ce sens-là, pour que je continue, parce que je sens que j'ai à travailler dans ce sens-là, avec mes étudiants, avec tous ceux que je connais à Munich, en Allemagne. Dans le sens du rapprochement, créer des passerelles, ne pas insister sur les différences, mais surtout sur ce qui est commun, ce qui peut nous rapprocher. La soirée se poursuit par une veillée. Son point d'orgue, la prière d'abandon, composée par Charles de Foucault en 1896, quand il vivait en Syrie. Je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. La prière d'abandon, pour un chrétien, c'est une très très belle prière, elle est très connue. D'y rentrer et de la vivre, c'est tout un chemin. On a des résistances personnelles et spirituelles, et donc c'est facile de la prier, mais de la vivre et de l'incarner, c'est beaucoup moins évident. Et j'essaie d'y tendre, voilà. C'est déjà un désir, c'est déjà beaucoup. Le temps d'une veillée, chacun tisse une relation intime avec Charles de Foucault. Ce qui me marque aussi, c'est son visage. Il y a le portrait qui était devant, il y a dans ses yeux, il y a de la profondeur, il y a de l'amour. C'est vraiment, c'est tout en cours, c'est peut-être aussi marquant que ce que c'est écrit. Plus qu'un guide qui éclaire un chemin, le saint Charles de Foucault devient officiellement un modèle de foi chrétienne. Et pour qu'il devienne un modèle de foi, il a fallu attendre presque un siècle. Son procès en béatification a commencé en 1927, soit près de dix ans après sa mort en Algérie. Comme je vous le disais en introduction, le saint est né ici à Strasbourg en 1858 et il y a vécu jusqu'à ses douze ans. Mais pour en savoir plus sur son enfance, je vous propose de voir les lieux dans lesquels il a habité, avec un guide incollable sur le sujet. Il faut dire que c'est un ami spirituel de Charles de Foucault depuis un certain nombre d'années. On regarde. L'histoire de Charles de Foucault commence en plein cœur de Strasbourg, sur la place Proglie. C'est d'abord un papa, Joseph-François-Édouard de Foucault de Pont-Briand, vicomte, qui est affecté à Strasbourg puisqu'il est inspecteur des forêts. Et c'est ici qu'il rencontre une jeune fille, Mademoiselle Elisabeth Baudet de Morlaix. On voit ici les numéros 1 et 2 de la place qui existent toujours et la maison numéro 3 qui a disparu lorsqu'on a agrandi la Banque de France. Direction l'église protestante Saint-Pierre le Jeune, où Charles de Foucault se fait baptiser le 4 novembre 1858. A l'époque, l'église comprend une partie protestante et une partie catholique. La famille de Foucault et la famille de Morlaix étaient bien sûr des familles très chrétiennes, très catholiques. D'ailleurs, la famille de Foucault remonte, remonte même jusqu'au Moyen-Âge. Il y a eu quelques ancêtres qui ont participé à des croisades. Oui, pour eux, certainement, cette filiation catholique était très importante. Et lorsque Charles retrouvera plus tard la foi, elle sera enracinée dans toute cette histoire familiale. Et d'ailleurs, dans sa correspondance aussi, il avait mentionné qu'il avait appris à prier avec sa mère et que c'était pour lui des moments de douceur et de bonheur. En 1863, après quelques temps passés à Vissambourg, la famille retourne à Strasbourg, rue des Échasses. C'est ici qu'habite le colonel de Morlaix, le père de Madame de Foucault. Oui, elle revient ici avec ses deux enfants parce que son mari est hospitalisé à Paris. Il est malade. Et se retrouvant toute seule à Vissambourg, elle a préféré revenir ici, sur Strasbourg. En parallèle de ce retour, Charles de Foucault entre à l'école primaire, dans les locaux actuels de la doctrine chrétienne. De cette époque-là, nous avons un sympathique dessin qu'a fait la maman de Charles, de son petit jeune Charles. C'est vrai que la maman de Charles avait un passe-temps favori, c'était le dessin. Et d'ailleurs, tant à Charles qu'à Marie, elle leur apprendra à dessiner. Et dans ses pérégrinations, notamment en Afrique, Charles va nous rapporter beaucoup de dessins. Vient le temps du collège, puis en 1868, l'adolescent entre au lycée impérial, au pied de la cathédrale. Nous avons un petit témoignage qui nous est parvenu par le père Georges Goré, qui était l'un des tout premiers disciples de Charles de Foucault, qui était aussi membre de l'académie. Et il cite un des professeurs de Charles en disant que c'est un élève intelligent et studieux, mais qui est loin de faire pressentir la nature ardente et prime sautière qu'il manifestera plus tard. 1870, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Charles de Foucault, devenu orphelin, quitte Strasbourg. Il s'installe à Nancy avec son grand-père et sa soeur. Mais, grâce à cette statue, inaugurée en 2006 devant l'église catholique Saint-Pierre-le-Jeune, son souvenir demeure. L'enfance est une chose, mais ensuite il y a tout ce que Charles de Foucault a porté par sa vie, par son témoignage. Et peut-être justement la présence de cette statue, Charles de Foucault, cette fois-ci, grand homme, présent dans la ville, et bien c'est un marqueur fort qui nous rapproche en fait. L'enfance, c'est une chose, mais son œuvre, c'est quand même encore beaucoup plus. Ainsi, c'est sûr, Charles de Foucault veille sur les esprits de tous les Strasbourgeois passionnés par sa vie. Et une vie qui a été bien remplie. Et je vous propose d'en voir les principales étapes dans le sujet qui suit. Cette photo de Charles de Foucault est sans doute la plus connue. Elle date de début 1900. Le futur saint vivait alors à Béniabès, en Algérie, et logé au milieu des Berbères. Mais Charles de Foucault n'a pas toujours eu la foi. Il l'a perdu à 14 ans, suite à l'influence de différents philosophes. Le problème auquel, d'après ce qu'il a dit, qu'il s'est heurté, il n'arrivait pas à marier ensemble la foi et la raison. Jeune adulte, il est officier de cavalerie et il mène une vie dissolue. Il est contraint de démissionner. Tombé amoureux du Maghreb, où il avait été en garnison, il se lance alors dans une reconnaissance du Maroc. Un pays interdit aux chrétiens à cette époque. C'est grâce à cette expérience qu'il renoue un peu avec la foi. En faisant la reconnaissance au Maroc, il a mieux connu l'islam et l'islam vécu. Et lorsqu'il se convertira, il dira que le témoignage de foi que lui donnaient les musulmans au Maroc, et sans doute aussi en Algérie, l'a beaucoup marqué. La deuxième étape de sa conversion se déroule à son retour à Paris, où il est logé chez sa cousine, Marie de Bondy, qui est aussi sa confidente. Pour étancher ses questions sur la foi, elle lui fait rencontrer l'abbé Huvelin. L'abbé Huvelin l'a écouté et lui a dit « Venez, confessez-vous ». Il l'a entraîné au confessionnal, c'est-à-dire qu'il l'a un peu bousculé. S'en suit une conversion radicale. Il dit qu'à partir du moment où il avait découvert qu'il y avait un dieu, il avait compris qu'il ne vivrait plus que pour lui. Il s'oriente d'abord vers les moines trappistes en France et en Syrie, puis de 1897 à 1900, il est serviteur chez des Sœurs Clarisse à Nazareth. C'est là qu'il a une autre révélation. En Terre Sainte, il affirme déjà cette spiritualité qui est l'amour de Jésus et l'imitation de Jésus, qui le marquera toute sa vie. Il voulait vivre la foi chrétienne comme un humble serviteur des autres, imitant Jésus de Nazareth. Jésus dans la condition de membre d'une famille à Nazareth. Jésus travaillait. En 1901, il est ordonné prêtre dans le diocèse de Vivier en Ardèche. Mais il demande la permission de rejoindre l'Algérie pour y être ermite. Il reste trois ans à Béni-Abès et se rapproche du Maroc, dans le désert du Hogar. Là, il vit au milieu des Touareg, dont il deviendra un spécialiste de leur langue et de leur culture. Sa spiritualité peut être résumée en quelques mots. Le message de Charles de Foucault, c'est l'amour de Jésus. Et puisque nous aimons Jésus, nous nous considérons aussi comme frères de tous les hommes. Il faudra attendre les années 30 pour voir apparaître les premières fraternités issues de la spiritualité de Charles de Foucault. Parmi elles, il y a les Petites Sœurs de Jésus qui ont été créées en 1939. Aujourd'hui, les Petites Sœurs sont 1200 réparties dans une soixantaine de pays. Une communauté s'est installée en plein cœur du quartier de Cronenbourg-Cité, à Strasbourg. Et pour vous, nous les avons rencontrées. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire cette matinée ? Moi, je vais aller au marché. Au marché de légumes. Comme d'habitude. Mercredi. Un petit café accompagné de petites douceurs offertes par les habitants du quartier qui viennent de fêter la fin du Ramadan. Sœurs Diana et Sœurs Alessandra s'apprêtent à commencer leur journée de travail. Toutes les deux font partie de la fraternité des Petites Sœurs de Jésus. Elles vivent à Troyes, en plein cœur de Cronenbourg, un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une des Sœurs est déjà au travail. Sœur Alessandra, elle, va faire du ménage chez des personnes âgées. Prier et travailler au milieu des personnes simples, c'est le principe de vie de ces religieuses issues de la spiritualité de Charles de Foucault. Il a vécu une grande période de sa vie en Algérie, au milieu des Touareg. Pour Sœur Diana, frère Charles, comme elle l'appelle, est un modèle pour... Son intimité avec Dieu et sa vie simple parmi les gens. Une vie simple que les Petites Sœurs de Jésus vivent dans une soixantaine de pays. Ici, à Cronenbourg, ça fait 30 ans que la fraternité est installée. Tout le monde sait que nous sommes des femmes de prière. Et alors le sujet vient très rapidement, au sujet de Dieu, du Créateur, du... C'est des bons rapports, parfois très profonds. Bonjour, bonne fête ! Merci d'apparcer, bonne fête ! Merci de vous le bras ! Comme tous les mercredis, Sœur Diana va au marché. L'occasion de nombreuses rencontres. Sur le chemin, elle croise Sœur Véronica. C'est la troisième religieuse qui vit à l'appartement. Sœur Diana en profite pour saluer les collègues de sa consœur. Je dois y retourner et demander quelque chose, il m'a dit dans 10 minutes. Merci, merci. Bien sûr, bien sûr. Devant tout le monde ? Oh là là ! Devant tout le monde ? Nous sommes à l'association Les Disciples, une association protestante qui propose une diversité d'aide aux habitants du quartier. Par exemple, chaque mercredi et vendredi, le parvis se transforme en vestiaire. Mais il y a aussi de l'aide aux devoirs ou encore des camps de vacances. Sœur Véronica y travaille depuis 5 ans. En fait, j'ai choisi de travailler dans le quartier pour pouvoir rencontrer les gens du quartier. Un choix qu'elle a fait pour être en adéquation avec la vie de Charles de Foucault. Il a rencontré un dieu proche des plus pauvres et d'un quotidien. J'aime me souvenir de ça et même le chercher, que Dieu se laisse rencontrer dans l'ordinaire. Dieu se laisse rencontrer dans l'ordinaire et à travers le plus ordinaire et dans la rencontre du frère et de la sœur. Ici, Sœur Véronica est un peu multitâche. Sa présence est un véritable atout pour l'association. Elle connaît beaucoup de choses, elle a beaucoup d'expérience. Donc en fait, elle voit direct, parfois avant nous, les choses qu'il y a à faire ou à faire attention. Donc c'est un réel atout pour nous. Parfois dans les camps aussi, elle est, comment on peut dire, ouais, elle veille. Elle est très gentille. Pour moi, c'est une personne qui compte vachement ici dans la paroisse. Pourquoi ? Elle est toujours là pour donner un coup de main. Elle a la main sur le cœur. C'est Véronica. En habitant au cœur d'un quartier populaire, les trois petites sœurs de Jésus n'ont aucune velléité de prosélytisme. Tout comme l'avait déjà prôné en son temps frère Charles, leur vie doit simplement être un témoignage de bonté. Ce qu'il y a à faire, c'est la prière. Voilà. Et puis la prière et l'amitié, ça compte. C'est des fleurs qui germent. Voilà, ça germe sur place. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Voilà, c'est sur cette prière d'abandon composée par Saint Charles que nous terminons cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada